bonjour monsieur votre thé s'il vous plaît dans ce magnifique verre Red Dead Redemption salut à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo nouveau format sur ma chaîne que j'avais envie de vous faire et que je faisais déjà à l'époque sauf qu'en fait je ne montrais pas mon visage donc forcément les gens ne me voyaient pas donc nouveau format avec un décor fait en quand même temps je crois 2 secondes 2-3 petites minutes mais on a pris l'essentiel on a oublié de le dire mais un petit like et abonnez-vous, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait on va parler de GTA 6 et de nombreuses humains parce que comme tu sais j'ai déjà fait plein de vidéos sur GTA 6 et aujourd'hui j'ai invité Boubou, Boubou comment vas-tu ? je vais très bien ça me fait plaisir que tu m'invites pour parler de GTA 6 sachant que ça fait très longtemps que je n'ai plus mis le pied sur GTA c'est vrai ça va me faire plaisir de revenir au bas un peu chaud ou froid donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Boubou qui se trouvera en description n'hésitez pas à aller voir retour de GTA peut-être un éventuel retour donc là ce que vous voyez c'est un décor qui va être plus travaillé pour l'instant c'est vraiment en bêta on va dire donc c'est parti jingle premier point pour commencer on va parler des PlayStation Awards le 3 décembre donc ça va être annoncé là c'est dans deux semaines ils vont annoncer la P5 ouais donc c'est là dans même pas une ou deux semaines et donc comme tu le sais bah en fait ce jour là ils vont annoncer des jeux etc ça c'est les 25 ans de PlayStation et tout apparemment d'après certains journalistes qui ont pu parler avec des partenaires de PlayStation apparemment il y a Rockstar qui serait présent apparemment apparemment qui serait présent dans cet événement donc qui se déroulera le 3 décembre moi perso j'y serai parce qu'ils vont annoncer la P5 effectivement mais Rockstar ils n'ont pas l'habitude de se montrer donc je pense que s'ils se montrent ce sera pour forcément une bonne raison c'est ça et d'ailleurs on parle de GTA 6 là c'est concret mais moi je m'en rappelle on en parlait déjà quand j'étais sur GTA il y a 2-3 ans on est proche tu verras les autres points on est proche je le sens donc c'est vrai que cette première info elle est vraiment à prendre avec des pincennes à la légère on va dire parce que Rockstar ils ne s'affichent jamais dans des événements Paris Games Week E3 etc ils ne sont jamais présents quasiment et donc je les vois mal dans ce genre d'événements sachant qu'ils n'ont même pas encore annoncé effectivement GTA ils n'ont même pas mis une photo un truc comme ça comme vous avez fait avec Red Dead et tout donc je ne sais pas après bon c'est des journalistes est-ce qu'ils disent vrai en tout cas toi qu'est-ce que tu penserais d'une collaboration entre PlayStation 5 et Rockstar parce que c'est ce qui se dit beaucoup il y a beaucoup de gens qui disent ils vont faire une collab ensemble pour la sortie de GTA 6 c'est vrai ça peut être bien en plus si je me rappelle bien sur même sur PS3 GTA 5 il n'était sorti que sur PS3 non ? non les deux je crois les deux je ne sais plus exactement ça fait très longtemps mais je crois que c'était une exclusivité en tout cas je sais qu'il est en 2013 et tu verras que cette date elle va être importante dans les prochains points si je me rappelle mal et Jingle on va passer au deuxième point donc on est parti du coup pour le deuxième point est-ce que tu écoutes un peu des musiques toi ? ah tu sais c'est vrai que les gars quand il est dans ma voiture il me dit passe ton tête t'inquiète tu te mets des bons il met toujours des sons en plus des sons des petites pépites style hip hop style hip hop et la deuxième c'est le groupe hip hop City Mor je ne sais pas si tu connais c'est un groupe américain City Mor non ils ont déjà fait du truc avec 6ix9ine 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 franchement c'est pas trop ma camion les cheveux multicolores et tout ça non donc le 10 novembre c'était là on est en novembre on est le 23 22 je crois ils ont lâché une énorme bombe sur Instagram je vous afficherai tous les screens évidemment pendant que je parle et tout donc en gros sur le compte Instagram de Wright il a posté une photo avec écrit Rockstar donc il y avait le logo de Rockstar donc voilà en gros la photo c'est celle-là donc c'est écrit Rockstar et juste en dessous t'as le logo de City Mor et donc apparemment il y aurait une potentielle collaboration entre Rockstar et ce groupe pour Summer 2020 donc été 2020 parce que attends c'est pas fini il y a un gars qui avait les DM avec lui qui a envoyé un message du coup au gars qui a posté ça et il lui a dit ouais est-ce que c'est vrai et tout et lui il a confirmé que c'était vrai donc ensuite le gars il a reposé une deuxième question il lui a demandé si c'était juste une soundtrack tu vois c'est juste un truc vite fixe et lui il a répondu juste Zoom après on sait que Rockstar tu vois ils sont assez durs les emplois ils n'ont pas le droit de lâcher d'informations parce que tu sais ça peut être poursuivi tu vois après moi je comprends un projet c'est secret c'est ce qui fait leur réussite à Rockstar c'est qu'il n'y a rien qui sort t'as aucune info qui sort j'ai une petite idée peut-être qu'ils vont annoncer le jeu en 2020 et peut-être que le son de la bande-allon ça sera eux moi c'est ce que j'ai pensé c'est vrai que c'est une théorie bête parce qu'on a ils ont dit quoi ils ont dit ouais en gros ça va sortir en 2020 alors que non déjà la PS5 elle sort en novembre comment tu veux qu'ils sortent déjà ça va être compliqué voilà en gros ils ont fait le lien avec du coup la PS5 toi qu'est-ce que t'en penses toi moi ce que j'en pense déjà ça me ferait plaisir que le jeu sorte déjà déjà ça me ferait du bien un peu de jouer un peu de découvrir un nouveau monde et moi mon avis c'est que je pense que Rockstar sont prêts à sortir le jeu tout simplement mais qu'encore une fois comme on vient de le dire tu viens de parler de PS5 c'est les consoles qui ne sont pas assez puissantes pour supporter le jeu tout simplement et avec le succès de GTA 5 je pense qu'ils ont eu déjà tout le temps et tout le bénéfice qu'il leur faut pour produire GTA 6 et surtout que leur communauté n'attend que ça tout simplement et sachant que GTA il est sorti à quelle date 2013 septembre 2013 c'était à l'université donc ça va faire 6 ans ça va faire 7 ans 7 ans et ouais 7 ans là ça fait 6 ans ça fait 6 ans généralement ils mettent à peu près 100 ans avant de sortir un nouveau jeu et bah tu barras c'est ce qu'on va voir dans le prochain point en tout cas je ne pense pas que ça va sortir en 2020 peut-être une bande son peut-être une bande annonce un petit thriller de GTA 6 avec une de leurs musiques du groupe c'est ce que je vois je pense personnellement et ce que j'espère aussi c'est qu'à partir de 2020 je pense qu'on va le voir tout va s'accélérer c'est vrai donc les consoles vont sortir il va y avoir vraiment de la concurrence il y a même des nouvelles j'ai vu sur internet un peu des nouvelles consoles qui sortent enfin des nouveaux jeux ouais il y a pas mal de choses qui sont de la Google Stadia je crois j'ai vu aussi un service de cloud apparemment pour les jeux enfin je pense que 2020 tout va s'accélérer et qu'on va avoir de belles surprises plus on avance dans le temps plus les jeux demandent beaucoup de puissance pour pouvoir jouer je pense que la PS5 elle supporte pas déjà j'étais à 6 moi je suis sûr à 100% que ça sortira pas sur PS4 c'est mort je ne sais pas après peut-être peut-être une version antérieure une petite version comme ils ont fait sur PS3 et après faire des mises à jour sur PS5 on verra en tout cas on passe à la 3ème le 3ème point donc c'est parti petit jingle alors on est parti pour le 3ème point donc 3ème point qui va être l'info que je retiens le plus donc en fait c'est simple c'est Steven Hogg donc tu connais je pense le doubleur de Trevor qui a lâché une bombe aussi et lui c'est vraiment une bombe c'est le game qui est à GTA5 il a des contacts avec Grand Traff il est à l'intérieur on peut le dire il est dans le truc et donc il a été invité au Brazil Show Game donc c'était en 2019 donc c'était là il a été invité et en fait il avait un petit questionnaire un peu question réponse tu vois et au bout d'un moment il y a le gars qui lui pose une question sur GTA 6 et il lui demande je vais relire pour pas que je fasse n'importe quoi il faut que je dise exactement ce qu'il a dit donc il demande est-ce qu'il sait des trucs sur la sortie du jeu et lui il répond il sortira bientôt les jeux mettent 7-8 ans à se développer faites le calcul 7-8 ans à se développer sachant que attends donc là pour moi c'est l'info qui m'a plus intrigué sur GTA 6 donc si on fait le calcul regarde si on fait le calcul GTA 5 est sorti en septembre 2013 on est d'accord c'est de ça qu'on parle en plus et il a dit ça met 7-8 ans à se développer si on fait le calcul d'après l'acteur Steven Hawks donc du coup ça fait qu'il sortirait en décembre 2020 et la PS5 elle sort aussi en fin 2020 donc ça veut dire est-ce qu'il y a une collaboration ce serait magnifique je pense que c'est magnifique 2020 bam PS5 bam GTA 6 je pense que qu'une collaboration c'est possible parce qu'il a un peu tout pété le jeu GTA 5 il faut dire ce qu'il y a il a tout détruit il a tout détruit et puis voilà GTA 5 c'est le jeu le plus vendu je crois c'est l'un des plus vendus je crois il y a Minecraft aussi le meilleur démarrage je crois ouais Red Dead aussi il a pas mal été vendu mais il a fait moins de succès que GTA 5 mais GTA 5 c'est le jeu au risque de te choquer j'ai jamais juste testé Red Dead Redemption ah ouais moi j'ai déjà testé j'ai déjà fait 2-3 vidéos non j'ai jamais testé mais je reste GTA c'est vrai en tout cas une future collab entre les deux on ne sait pas on verra le 3 décembre si les journalistes ils ont dit vrai ou pas et si il y aura une collab moi j'espère qu'il y a une collab entre les deux moi j'aimerais bien perso c'est vrai que ça ferait plaisir on passe du coup au 4ème point c'est parti 4ème point 4ème nouvelle information Rockstar recrute des gamers testeurs donc en gros des gens qui testent le jeu moi ça me fait plaisir en gros c'était là c'était le 17 et 18 je crois novembre t'avais t'avais t'sais l'annonce et t'avais le jeu GTA 5 t'sais la meuf voilà ils ont mis les deux du coup forcément tout le monde s'est affolé tu vois et ils ont dit attends mais ils ont mis GTA 5 sauf que GTA 5 pourquoi on testait GTA 5 ils ont mis ça pour en gros genre GTA 6 on va tester GTA 6 donc après on n'a pas d'informations parce que je pense que les gens qui ont été recrutés ils ont signé je pense un contrat pour pas qu'ils disent des choses ou quoi du coup là ils recrutent un ingénieur donc ils disent donc Rockstar North recherche un ingénieur qui aidera à développer les systèmes d'animation avancés pour de vastes jeux en monde ouvert mettant l'accent sur les personnages donc déjà bon ouvert je pense qu'on se doute tous de quoi ils parlent je pense que là c'est clairement c'est pour GTA 6 ouais ils recrutent pour faire des choses justement des choses inédites je pense qu'ils vont faire des histoires en commun en ligne des missions en ligne mais bien plus poussées tu vois des histoires complètes en ligne bah moi je m'attends moi je m'attends à être de fou perso des histoires que tu peux faire en ligne tu sais comme le mode d'histoire tu peux finir mais genre avec des gens j'aimerais bien ça j'aimerais bien des histoires interprésées comme les braquages je crois on verra bien je pense qu'ils vont faire quelque chose de propre en tout cas voilà toutes les informations qu'on a eu sur Rockstar moi celle que je retiens le plus c'est celle de Steven Hawks qui dit bah ça le sait tout le temps après même si voilà il a dit peut-être qu'il a dit ça comme ça concernant la map déjà apparemment la map ils vont s'inspirer un peu tu sais comme dans Red Dead tu sais la map de Red Dead elle est énorme t'as jamais vu mais elle est c'est ça doit faire 3, 10 fois la map de GTA V sérieux elle est vraiment énorme là apparemment ce qu'ils veulent faire c'était en fait ils veulent mettre tu vois Los Santos Liberty City donc ils veulent mettre les 3 villes en même temps bah ça serait magnifique comme sur San Andreas quand tu pouvais prendre le train et tout mais en gros là ils veulent regrouffer plusieurs villes plus mettre des petites îles externes la zone 51 et tout donc c'est ce qui se dit après je sais pas moi personnellement j'aimerais bien parce qu'ils vont pas refaire encore Los Santos là je pense qu'ils vont revenir sur Liberty City moi en tout cas j'aimerais bien qu'il y ait du Liberty du Los Santos du B City qu'on ait toutes les villes et qu'on puisse se déplacer qu'il y ait plusieurs personnages un peu comme on a là tu sais il y a 3 personnages dans GTA V c'est vrai bah là qu'on ait plein de personnages sachant que les dernières armes qui sont sortis sur les personnages il y avait des fuites qu'apparemment on commencera en tant que dealer tu vois ça je sais pas si t'as vu ma vidéo en gros tu commences sur GTA VI en tant que dealer après c'est ça d'après ça d'après des gens ce serait ça l'histoire de GTA VI en gros tu serais genre un dealer tu vois qui vraiment qui commence de zéro carien et petit à petit tu montes en échelon tu sais comme dans Narcos comme Scarface tu montes des chaînes voilà tu montes des chaînes après tu deviens le boss ou le baron c'est genre un peu le boss c'est ce qu'il se dit sur l'histoire de GTA VI je sais pas on verra bien en tout cas c'est vraiment à prendre à la légère parce que pour l'instant Rockstar ils ont rien lâché aucune information si ce n'est que je sais plus c'était qui exactement qui avait dit qu'en gros il sortirait pas GTA VI tant qu'il y avait Trump au pouvoir je sais pas si t'as vu ça non je pense que ça a rien à voir sachant qu'il va y avoir des réélections là bientôt aux Etats-Unis donc au contraire il pourrait même aider si Trump se fait pas réélire là il va falloir il pourrait même aider à ne pas faire réélire Trump avec GTA VI donc les gens ils vont pas voter pour Trump juste pour GTA VI je pense que ouais en tout cas voilà si vous avez pas vu toutes mes vidéos sur GTA VI n'hésitez pas à aller voir n'hésitez pas à mettre un like si vous avez kiffé cette vidéo ce nouveau format abonnez-vous à la chaîne de Boubou moi j'ai bien aimé donc voilà hop là je mets la chaîne de Boubou là il y a ma chaîne voilà Boubou il y a ma chaîne cliquez cliquez et puis voilà ça fait plaisir j'ai pas la suite cliquez cliquez non c'est pas cool oh bye oh bye oh bye oh bye oh bye ciao 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 ciao